Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec C.O. Dacilva C.O. Dacilva qui fait un atelier très puissant sur les blessures émotionnelles un atelier que j'ai suivi et qui a juste transformé ma vie et qui aussi sort un bouquin, donc Se libérer des blessures émotionnelles en 2017 Donc C.O., peux-tu nous parler des blessures émotionnelles ? Oui, alors les blessures émotionnelles se présentent par cinq c'est en premier l'orger, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, mais il n'y a pas que ça, chaque blessure correspond à un masque L'orger correspond au fuyant, l'abandon aux dépendants, l'humiliation masochiste la trahison aux contrôlants et l'injustice aux rigides Donc en fait ces masques sont là pour cacher nos blessures qu'on porte tout au long de notre vie Et ces blessures émotionnelles vont vous empêcher en fait d'être vous-même ? Alors oui, ces blessures émotionnelles en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Elles nous coupent de notre identité finalement Ces blessures, elles se sont construites lors de notre enfance Certaines pendant la conception de l'enfant Et en gros c'est entre la conception de l'enfant et l'âge de 5-7 ans Que les blessures émotionnelles s'installent Ces blessures, on ne peut pas se réaliser nous-mêmes en fait Elles nous empêchent d'être nous-mêmes Et pourquoi elles nous empêchent d'être nous-mêmes ? Parce que c'est notre enfant intérieur qui est blessé en fait Cet enfant qu'on était, qui est blessé Donc on grandit et on oublie qu'on a été enfant Et l'enfant à partir de l'âge de 7 ans ne grandit plus Il reste l'enfant intérieur et lui porte ses blessures C'est ça Dans toutes vos actions de tous les jours, souvent lorsque vous avez une peur Souvent c'est lié à une blessure, très souvent Alors lorsqu'il y a une peur, à savoir que les blessures vont nous donner une peur, une croyance C'est ça Donc on va se construire sur la peur de la blessure, sur la croyance de la blessure Et sur tous ces mécanismes qui sont liés à la blessure La blessure, ces blessures, elles ont des particularités C'est qu'elles nous empêchent de vivre la vie de tous les jours finalement D'être ici tout simplement, de vivre là ce qui est là Elles nous mettent dans notre passé, donc on est souvent dans notre passé et dans notre avenir D'accord Mais un avenir, dans cet avenir on va projeter la peur et la croyance de la blessure C'est ça, et c'est vraiment un atelier des choses qu'il faut connaître Parce que par exemple, elles nous privent de notre plein potentiel Moi par exemple qui ai la blessure du rejet Et bien avant cela, jamais j'aurais osé, enfin j'étais timide, je ne sais pas prendre la parole en public Et depuis que je sais finalement qu'on ne va pas me rejeter Et même si on me rejette, bah tant pis, je me suffis à moi-même Et bien du coup c'est ce qui me permet de faire aujourd'hui tout ce que je fais Que ce soit les vidéos ou les conférences C'est très beau Merci Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut prendre en compte ces blessures Et que j'ai envie de dire que tous les problèmes, enfin beaucoup de problèmes dans le monde Sont souvent liés à des problèmes de blessures en celles des personnes Des blessures, alors les gens parfois ne s'entendent pas les uns et les autres Mais tout simplement c'est parce que les blessures sont différentes Et les blessures, enfin c'est pas que les blessures, les blessures sont différentes bien évidemment Mais c'est le mécanisme de masque qui va être différent Alors imaginez une personne qui porte le masque de la rigidité Travailler avec une personne qui porte le masque de contrôlant Bah ça ne va pas, ça ne peut pas y aller ensemble En revanche si je connais mes mécanismes Si je connais les mécanismes de l'autre Je sais comment agir avec l'autre Et je sais comment moi je vais agir Et je sais surtout quand est-ce que mon masque est activé Et dans ce cas là, de faire en sorte à le désactiver et agir tel que je suis moi sans ce masque Alors là sur les prochaines vidéos, il y aura donc des vidéos sur les blessures émotionnelles Qu'est-ce que justement les gens vont apprendre sur leurs blessures émotionnelles ? Alors ils vont apprendre sur leurs blessures émotionnelles Déjà ils vont apprendre leur mécanisme de la blessure émotionnelle Détecter la vraie blessure qu'ils portent Parce que parfois il y a des personnes qui me disent Moi je porte par exemple la blessure d'immigration, la blessure de l'abandon Parce qu'actuellement c'est des blessures qui sont à la mode Et bien non, pas forcément Si je traite, si la personne qui vient me voir me dit Oui j'ai la blessure de l'abandon, mais en réalité par exemple elle a la blessure de rejet Je vais travailler les mécanismes de l'abandon Ok, mais néanmoins la blessure de rejet, les mécanismes de rejet continuent Alors à savoir que je peux me sentir abandonnée effectivement Mais pas pour autant avoir cette blessure là Je peux me sentir rejetée, mais pas pour autant avoir cette blessure là Donc c'est bien séparer, effectivement je peux me sentir abandonnée, rejetée et tout ce qu'on veut Et que pour autant je ne l'apporte pas Donc le but c'est de bien détecter sa blessure Pour pouvoir bien comprendre son mécanisme, pouvoir avancer effectivement Et finalement être soi et sortir de toutes ces peurs qui sont souvent Comment dire ? Oui, de ses peurs et de ses croyances Et de ses croyances, voilà Moi très bien, CO où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors on peut me retrouver sur mon site internet Déjà, CO, le trait de 6, développement.fr D'accord Et c'est nous au téléphone Et le livre qui sort ? Et le livre qui sort là, je pense que d'ici septembre, au courant de l'année 2017 D'accord Et il sortira chez l'éditeur, très Daniel Et sinon on peut retrouver aussi dans des ateliers que tu fais à Nantes, à Paris On peut me trouver dans des ateliers que je fais à Paris, à Nantes, dans des conférences Et voilà Et voilà, c'est déjà C'est déjà très bien Super Et bien merci CO pour ces apports On verra dans les 5 prochaines vidéos, du coup, étape par étape, chaque blessure Comment la reconnaître, comment ne pas la désactiver, parce qu'on ne peut pas désactiver une blessure Non Une blessure ne se guérit jamais à 100% En revanche, on sait comment est le mécanisme Et on sait stopper les mécanismes de la blessure sans qu'elle court et prenne le dessus par rapport à nous C'est exactement ça On reconnaîtra nos blessures, on l'acceptera Et après, on sera capable de faire avec, finalement, et de dépasser ces blessures En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne les guérit pas à 100%, mais on va faire de cette blessure Au lieu que ça soit une faiblesse, ça va être une force Exactement, c'est ça C'est ça Très bien, merci CO et nous on se retrouve bientôt Merci Pierre Sur les prochaines vidéos Où nous détaillerons toutes les blessures A bientôt A bientôt Ciao